Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler des accompagnements que je propose en éducation émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est un accompagnement en éducation émotionnelle version ? Ma bulle à penser ! Alors, c'est un accompagnement qui va vous permettre d'apprendre à écouter vos émotions, d'apprendre à les accueillir, d'apprendre à les comprendre, d'apprendre à vous exprimer aussi. Et découvrir les différents moyens d'expression que vous avez à disposition. Ce sont des accompagnements qui vont vous permettre également de découvrir quelle est votre sensibilité, comment vous la vivez et comment vous pouvez faire de votre sensibilité en fait une force. On va travailler sur ce qui vous chahute, ce qui vous fait peur, ce qui vous questionne. Mais on va aussi aller explorer tout ce qui est chouette chez vous et que vous ne voyez pas forcément parce que souvent, on a tendance à regarder toujours d'un côté. Donc, le but du jeu, c'est d'aller rééquilibrer aussi un petit peu la vision que vous avez, le regard que vous portez sur vous-même. Et d'aller voir aussi toutes ces parts de vous qui ont tout plein de réponses et qui sont le reflet aussi de vos capacités. On va travailler de façon différente. Alors, je vais dire travailler, mais c'est vraiment faire connaissance avec soi-même en fait. Et donc, moi, j'ai développé une méthode qui est une méthode visuelle. Donc, j'ai créé des outils qui sont le pack émotions et qui est un jeu de cartes, qui est un livre. Et en fait, au travers des images, on va apprendre à se connecter à soi. Souvent, je dis, on a souvent cette habitude de vouloir une réponse rapide, mais on cherche souvent à l'extérieur de nous pour avoir des réponses. Et là, dans l'éducation émotionnelle, l'invitation, c'est d'apprendre à passer par soi pour trouver ses propres réponses. Donc, on va apprendre à écouter notre mental. Qu'est-ce qu'il a bien à nous raconter ? On va apprendre à aller au-delà des émotions et aller voir vraiment ce qu'elles ont à nous dire. Et on va aussi aller apprendre à écouter son intuition. Donc, toutes les parts de nous qui font partie de nous et qui parfois se mélangent. C'est un petit peu le gros bazar. Donc, le but du jeu, c'est de rééquilibrer un petit peu tout ça pour se sentir mieux, pour se sentir plus serein, pour se sentir plus créatif aussi. Parce que du coup, quand on a les idées plus au clair ou qu'on a un nouveau point de vue, on a des prises de conscience. Et donc, on a une autre façon d'aborder la vie. Mais une autre façon, on a un regard aussi nouveau qu'on porte sur soi. Donc, on apprend aussi à développer l'amour de soi. On peut travailler sur le corps, sur les sensations, sur les différents sens. On peut faire des dessins. Moi, je propose tout plein d'exercices intuitifs. Et donc, on va dessiner, on va écrire. On va laisser le corps aussi s'exprimer. Je vais vous proposer également des exercices corporels pour apprendre à vous détendre qui sont issus du Tai Chi. Enfin, du Qi Gong. J'ai dit du Tai Chi, mais c'est du Qi Gong. Et donc, voilà. Donc, un accompagnement en éducation émotionnelle, c'est adapté à tout âge. Autant les enfants que les adolescents, les adultes. Et je propose aussi des accompagnements pour les familles pour apprendre à créer du lien aussi avec soi, mais aussi avec les autres. Pour apprendre à communiquer et apprendre à se connaître aussi émotionnant et d'essayer d'enlever un petit peu ces tabous qu'on a sur les émotions et arrêter de se cacher, arrêter de se planquer en se disant « Oh ben non, ça j'ose pas le dire parce que si je suis triste, je préfère me cacher, ça se fait pas de pleurer. » Toutes ces questions et toutes ces objections qu'on peut se mettre parfois et qui finalement, en pensant qu'on accède à de la liberté, on est en train de se priver de sa propre liberté d'être soi et de s'exprimer. Donc voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon approche. Donc, je fais des accompagnements sur Calvisson. en présentiel et aussi en visio. Ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà. On va faire aussi tout plein de choses. Moi, je m'adapte aussi à vous. Donc, les séances sont toujours différentes. Et encore une fois, le but du jeu, c'est vraiment vous appreniez à mieux vous connaître, à trouver votre mode d'emploi pour mieux vivre avec vous et avec vos émotions. Donc, si vous avez des besoins d'accompagnement, vous pouvez me joindre sur mon site internet www.mabulapensée.com Si vous souhaitez prendre des rendez-vous. Donc, pour les enfants, les ados, ce sont des séances d'une heure. Pour les séances adultes, ce sont des séances d'une heure trente. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de pouvoir aussi vous accompagner et vous guider pour que vous puissiez être le plus en accord avec qui vous êtes. Très belle journée. Sous-titrage ST' 501